Sarah Knafo, eurodéputée reconquête, participe à une commémoration du 7 octobre aux côtés de Donald Trump en Floride. « L'eurodéputée, seule restée au sein du parti hémouriste, est la seule française et la seule représentante politique européenne à assister à cette commémoration, souligne son entourage. » Sarah Knafo, députée européenne du parti hémouriste reconquête, doit participer lundi à un événement du souvenir du 7 octobre organisé par la communauté juive de Miami en présence du candidat républicain à la présidence des États-Unis, Donald Trump, a indiqué son entourage. « La cérémonie doit se tenir dans un golfe appartenant à l'ancien président américain. » Sarah Knafo est la seule française et la seule représentante politique européenne à assister à cette commémoration, a souligné son entourage. Élu en juin au Parlement européen sur la liste reconquête conduite par Marion Maréchal, Sarah Knafo est la seule restée au sein du parti hémouriste, quand ses quatre colistiers élus, dont Marion Maréchal, ont claqué la porte pour se rapprocher du RN de Marine Le Pen. « Le seul parti aux côtés du premier parti du monde. » Au sein de l'hémicycle européen, elle s'était fait remarquer pour avoir affirmé toujours préféré Elon Musk à Thierry Breton, en référence au sulfureux patron de X et à l'ex-commissaire européen. Ces derniers s'étaient violemment opposés cet été après que le français avait alerté le magnate sur son devoir de respecter les règles européennes en matière de modération des contenus. Celui qui est devenu l'un des principaux soutiens de la candidature Trump lui avait alors répondu d'aller se faire mettre, en prônant une liberté d'expression sans limite. Reconquête est le seul parti aux côtés du premier parti du monde, qui peut remporter l'élection du plus grand pays du monde, a encore souligné l'entourage de Sarah Knafo, par ailleurs compagne d'Eric Zemmour.